Transcription par Céline R. Bonsoir. Un matin, vous vous réveillez avec l'esprit complètement embrumé. Vous êtes assis sur un banc, seul, comme si vous viviez une renaissance. Devant vous, vous voyez l'opéra et vous faites la relation comme quoi vous êtes à Paris. Mais vous sentez que quelque chose ne va pas. Vous vous examinez, vous vous êtes habillé d'un petit blouson, vous avez des patins d'intérieur aux pieds, un cornet en plastique attaché à votre ceinture, une alliance à votre doigt, mais presque instantanément, vous ne savez plus qui vous êtes. Vous n'avez plus aucune mémoire de votre vie. Ça me rappelle Made in Black. Tu sais, mais... Tu sais plus. C'est flippant. Eh bien, c'est ce qui m'est arrivé à moi, il y a 30 ans. J'étais complètement perdu. Je me sentais mauvais. Et à la recherche de mon identité, je fouille mes poches, je fouille mon cornet. J'y retire quelques objets, des pièces de monnaie, un ticket de métro, un plan de Paris, un crayon, un petit carnet. Mais comme si je prenais ces objets à un autre, comme s'il ne m'appartenait pas. Et j'ouvre quand même ce carnet, par curiosité, et je reconnais immédiatement que c'est mon écriture. Et j'y avais écrit à avoir été à Beaubourg, au bord de la Seine, à d'autres endroits dans Paris, et je m'en souvenais déjà pu. Et une phrase qui me glace le sang, surtout, n'oublie pas d'écrire. Je me suis écrit ça dans mon passé déjà oublié. Et là, j'ai une angoisse qui me monte, et je me sens complètement vidé, complètement perdu. Et du coin de l'œil, j'avais quand même remarqué une cabine téléphonique. Et ayant des patins aux pieds, je me suis dit que je suis peut-être sorti pour... Quelqu'un m'appelle ? Le téléphone va retentir, et ça va me réveiller de ce cauchemar. Et je décide de rester dans cette cabine. La sonnerie allait me réveiller. Et c'est pas la sonnerie qui me réveille, mais des policiers. Il faut un contrôle d'identité. Identité de qui ? Et au lieu de me sentir rassuré, je me sens comme agressé, et je veux le réchapper. Il me rattrape rapidement, pistolet sur la tente, me menotte, me jette dans une camionnette et direction le poste de police le plus proche. Et là, un interrogatoire, va-t-on dire pressant, quoi. Ils me disent qu'il m'avait repéré depuis plusieurs jours errant dans le coin. Ils me demandent pourquoi j'étais parti quand ils ont voulu me demander qui j'étais. Et ils me demandent qui je suis. Et à toutes leurs questions, la seule chose que je suis capable de leur dire, je ne sais pas qui je suis. Je sais pas qui je suis. Il trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien, et il téléphone au préfet qui décide de m'hospitaliser. Pour me protéger, me dit-on. Alors, me protéger de qui ? Peut-être pour protéger les autres. Parce qu'un inconnu, ça fait peur. On sait pas, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est mauvais. Et je me retrouve hospitalisé d'office à l'hôpital psychiatrique Saint Anne de Paris. La porte se referme sur moi. Je suis mis dans les mains d'infirmiers et de médecins qui m'examinent sous toutes les coutures et qui s'aperçoivent que j'ai un gros hématome à la nuque. Et je passe d'autres examens que je ne connais pas. Il me déshabille, il me douche, il m'affule d'un pyjama bleu trop grand pour moi et il me donne des cachets. Ah ouais, putain des cachets, bon... On vient de me passer une camisole chimique. Et de là, des jours ou des semaines se passent où je suis au milieu de plein de gens que je perçois comme étant des faux et que je refuse de côtoyer. Je ne suis pas fou. Je ne suis pas fou. Mais de jour en jour, j'ai l'impression de devenir un fou parmi ces fous. On me gaffe de médicaments. J'ai l'impression que personne ne s'occupe de moi. Sur ordre, j'occupe mes journées à écrire et à dessiner avec une impression étrange que je suis tout le temps surveillé. J'ai l'impression qu'on me vole mes dessins, qu'on me vole mes écrits. J'en arrive à un point où mes médicaments que je refusais jusque maintenant deviennent ma nourriture préférée. Et le X inscrit sur ma boîte de médicaments finit par devenir mon nom. Monsieur X. Et je reprends espoir quand même quand un professeur vient me voir pour me dire que, sans que je le sache, il s'occupe de moi depuis pas mal de temps. Et qu'il peut me dire que je souffre d'une amnésie. Et il me rassure en me disant que ça se soigne. À la vue de mes écrits, il pense que j'ai pu faire des études supérieures. Et à la vue de mes dessins, peut-être même une formation artistique. Mais ce dont il est certain, ce que vous entendez ce soir, par mon accent et certaines expressions comme patin ou cornet, qui sont typiquement le Rennes, il est certain que je viens de l'Est de la France. Et il aimerait bien creuser tout ça avec moi, et il me propose des séances de narcose. Je fais une petite aparté, les narcoses sont des injections de sérum de vérité, qui est du pain total, qui était déjà très controversé à l'époque, qui maintenant est totalement interdit, parce que ça grille le cerveau. Mais vu qu'à l'époque, je l'avais déjà côte mon grillé, j'ai dit au prof, vas-y mon gros, on y va. Et il a fallu attendre la troisième narcose, pour que je me réveille enfin devant un professeur qui avait un large sourire. Les indices de l'Est étaient confirmés. Et un prénom singulier, ressurgi de mon passé ou de mon subconscient, a attiré toute son attention, et il me demande de prendre patience. Alors, me demander de prendre patience à moi, même pas en rêve, j'ai l'impression qu'on me demande encore de perdre du temps comme si je n'en avais pas assez perdu. Hors de question. Mais je patiente quand même. Jusqu'au jour où je suis appelé dans le bureau du professeur. Et à l'ouverture du bureau, je vois un prof, encore une fois tout sourire, et à ses côtés, un inconnu, qui se lève à mon arrivée, vient vers moi, les bras tendus, m'enlace viroureusement. Je dis, qu'est-ce que c'est le mec-là ? Et il me dit, mais qu'est-ce que tu fous là vieux con ? Je suis Charles-Élie, on a fait l'école des beaux-arts ensemble à Nancy. Je m'excuse mon pote, mais je me souviens plus de ton prénom, ni de ton nom. Mais t'inquiète, avec les dossiers scolaires, hop là, les anciens élèves, on va te retrouver, on va retrouver ta famille, t'es sauvé mon pote, t'es sauvé. Et ce beau mec, Charles-Élie, avant de me quitter, m'assure de son amitié et de faire tout le nécessaire pour m'aider. Vous vous rendez compte quand même que sans ce prénom atypique ressurgit de mon passé ou de mon subconscient pendant cette narcose, Charles-Élie, sans la notoriété et la gentillesse, le dévouement d'être venu de ce chanteur d'ancien Charles-Élie Couture, je serais peut-être encore aujourd'hui à Saint-Anne. Si dans ma narco, j'avais dit les prénoms communs, comme Didier ou Pascal, le prof n'y aurait même pas prêté attention. Vous voyez comme quoi le cerveau est étrange, j'ai la mémoire mystérieuse. Et là, j'attends des jours, une bonne nouvelle, je guette la porte. Je suis sûr que quelqu'un va rentrer pour venir me chercher. Je vais te retrouver. Et un jour, j'étais en train de manger et j'ai un infirmier qui me tapote sur l'épaule. Il me dit « Coucou, monsieur X ! » On s'est amusé, monsieur X, c'est bien. Il me dit « T'es retrouvé, ton pote Charles-Élie, il a bien bossé. Tu t'appelles Jacques-Michel, Jacques-Michel Huret. Allez, viens avec moi. Dans le petit salon, le prof t'y attend avec ta femme et tes parents. Ouf ! Putain, d'un coup, toi ! » Et d'accueillir ça avec joie, c'est plutôt une angoisse que je ressens. Et je suis l'infirmier, un peu comme un zombie, vers mon passé. Et arrivé dans le petit salon, le prof me prend par le bras pour pas que je tombe. Et en face de moi, je vois un couple de personnes âgées. Enfin, je déconne, ils avaient la même âge que moi maintenant, donc encore beau et jeune quand même. Mais voilà, dans les yeux de qui, je pouvais voir de la tristesse, de la peur. Mais à côté d'eux, une petite brunette, pas un dieu, qui me présente comme étant ma femme. J'ai dit « Wow, j'avais bon goût ! » Dans les yeux de qui, je pouvais voir de la joie et de l'espoir. Mais le gros problème que j'avais, c'est que moi, je ne faisais que de lire que dans des yeux d'étrangers, mon cœur était vide. « Je suis ta maman, je suis ton papa, je suis ta femme. Les enfants sont restés à la maison. » Putain, on me rajoute des gosses en plus. Oh mon Dieu. « Regarde les photos. C'est toi bébé avec ton frère à la maison, toi en communion à l'armée, à ton mariage, avec ta femme, avec tes enfants. » Non. Des gens inconnus, des photos vides de sens. Pour moi, ils tombent dans les pommes. Et on arrête la séance. Et le lendemain, ou peut-être quelques jours plus tard, mon esprit est complètement troublé. Et le professeur me prend immédiatement en main. Il me remontre des photos qui avaient été laissées. Il me dit que mon trouble est normal. Mais j'ai vu les photos, c'est bel et bien ma famille, c'est pas une hallucination. Et que ces gens-là, très bientôt, ils vont venir me chercher pour que je revive avec eux. Et c'est avec eux que je vais retrouver ma mémoire, qui va peut-être se passer un déclic, tac, une étincelle comme ça, de mémoire, qu'on appelle peut-être l'effet des plis de Madeleine, comme l'a si bien écrit Proust. Grâce à un bruit, à une odeur. Et pof ! Je retrouverai toute ma vie. Génial ! Mais à l'hôpital, tout le monde s'amuse maintenant à m'appeler Jacques Michel. Jacques Michel ! Jacques Michel ! Mais ce nouvel inconnu qui est dans mon corps, mais pas encore dans mon cœur, me fait peur. Je reste toujours Monsieur X. Et des photos avaient été laissées pour moi. Et ils deviennent mes devoirs quotidiens. Un infirmier avait été préposé pour me les montrer. Comme quand on regarde un jeu de cette famille, il fallait que je dise qui était sur les photos. Dans la famille Intel, dans la famille Huret, il fallait que je reconnaisse le père, la mère, le frère, l'enfant, etc. Et un bonjour, on m'amène enfin des vêtements propres en me disant que c'est le grand jour. Et on m'emmène dans le petit salon et là je vois le professeur tout souriant et mes inconnus qui sont là. Tu parles qu'il est souriant, il vient de leur donner mon mode d'emploi pour qu'ils m'embarquent avec eux pour me reconstruire, sans même s'occuper s'il manquait une pièce. On se dirait un peu chez Ikea le truc. Et la porte se referme sur moi pour me laisser partir avec ceux qui sont les miens. et on arrive après une longue route dans ma maison qu'on me fait visiter, que je ne reconnais pas. Et les jours suivants, on me présente en vrai tous ces gens que j'avais appris à reconnaître sur les photos. Mais tous ces gens sont pour moi des étrangers, ils me font peur. aussi bien mes parents, que mes enfants, que les amis. Je ne ressens rien pour eux. Et là je me sens de nouveau complètement perdu. Tous ces inconnus et inconnus me font peur. mais la petite brunette qui dit être ma femme me rassure. Et je veux absolument lui faire confiance. Je sais que tous ces inconnus ne voulaient que mon bien. Ils voulaient que je reprenne ma vie en oubliant que j'avais oublié. Ils voulaient retrouver celui que j'étais avant, celui qu'ils aimaient. Mais moi de mon côté, je n'étais pas prêt. J'avais le sentiment que je devais me reconstruire par rapport à mes propres sentiments et non pas par rapport aux sentiments des autres. Je ne me rendais pas compte de l'amour qu'ils me donnaient. Je ne me rendais pas compte qu'en refusant mon handicap, je finissais par les handicaper. Et j'en ai lancé plus d'un. Et je me suis retrouvé de plus en plus seul. J'étais englué simplement dans mon amnésie que l'on avait défini comme étant une amnésie identitaire. C'est une amnésie rétrograde, excessivement lourde. Et heureusement très rare. On ne serait que quelques-uns au monde à en souffrir. Mais heureusement pour moi, je n'avais pas d'autres amnésies telles que amnésie entérograde ou procédurale. Et j'avais gardé une très très grande partie de mes acquis. Mais malgré ça, trois années se sont écoulées. Stériles. Juste à occuper, à rechercher mon passé, sans donner d'amour, sans rien. L'alcool était même devenu mon amie. Et Martine s'est rendue compte de mon désarroi. Et un soir, elle me demande de m'asseoir devant elle. Et elle me dit, je vois que c'est dur pour toi chérie. Mais sache que ça l'est aussi pour nous. Arrête de regarder tout le temps derrière toi. Je te propose qu'ensemble, on aille de l'avant. Et là, je ne sais pas si c'est par pudeur ou par amnésie. Enfin, ce qui tenterait quand même à prouver que je n'étais pas amnésique de partout. Le ventre de Martine s'est mis à grossir. Elle m'invite à le toucher. Elle invite nos deux enfants à le faire aussi. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu un déclic, une nouvelle étincelle. Que mes sentiments se sont réveillés. La petite brunette, dont je vous casse depuis tout à l'heure, est devenue vraiment ma femme. L'enfant qui était dans son ventre était déjà mien. J'ai accepté mes parents comme étant les miens. Et j'ai accepté tout le reste de la famille et amis comme étant mien. Et voilà. Notre troisième enfant est venu au monde. Ça, c'était de la joie. Mais le temps et la mort m'ont enlevé mes racines, mon père et ma mère, avant même que j'aie eu le temps de les connaître. J'aimerais bien aujourd'hui pouvoir téléphoner à ce nouvragé qui était moi, là-bas, dans cette cabine téléphonique complètement paumée, comme ce soir sur la Seine, pour lui dire d'arrêter de perdre du temps, de faire souffrir et de souffrir. Mais on ne peut pas revenir en arrière. Alors il est temps que je vous présente celle qui a été et qui est toujours mon étincelle, ma petite brunette qui est là. Viens, ma puce. Applaudissements Et mon étincelle d'aspiration. Et c'est grâce au courage et à l'amour de mes proches que je suis là ce soir. C'est grâce à Martine. C'est Martine qui m'a appris à aimer, à m'aimer, à redevenir un père, à redevenir un mari, à reprendre ensemble un nouveau chemin de vie et construire de nouveaux projets. Voilà, 30 ans sont passés et on est là aujourd'hui, heureux pour partager avec vous, pour vous dire simplement qu'une petite étincelle peut éclairer tout un chemin de vie. Merci Martine, merci à vous. Applaudissements